Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver en cette journée mitigée. J'espère que vous avez passé une agréable matinée. Et après cette grisaille matinale, justement, les régions de l'Est et du Sud-Est renouent avec les éclaircies, ce qui n'est pas le cas dans l'intérieur des terres, où la couverture nuageuse devient de plus en plus consistante à mi-hauteur, tout en laissant les plus hauts sommets bien dégagés. Voyons en présence ce que nous réserve l'après-midi avec un temps gris qui gagne les régions de l'Ouest, avec de petites pluies éparses possibles dans les hauteurs, principalement du Tevlav au Guillaume. Quant aux régions soumises à l'Alizé, comme Saint-Denis, Saint-Pierre ou encore Saint-Joseph, elles bénéficieront des plus belles périodes ensoleillées. Parlons-en de ce vent, justement, analysé d'Est-Sud-Est qui reste soutenu, avec des pointes de 70 km heure, de Saint-Louis à Saint-Joseph pour le sud, et de la Grande Chaloupe à Chamborne pour le nord. Des rafales concerneront également la région du volcan et la côte ouest sera plus abritée. La mer, quant à elle, demeure forte sur le sud, au déferlement d'une houle australe qui poursuit son amortissement en dessous des 2,50 m. Les températures renouent avec les valeurs de saison après l'épisode fraîcheur des derniers jours. 25 degrés en prévision pour cet après-midi sur la pointe des Trois-Bassins, 20 du côté de Mascara Collimation et jusqu'à 22 dans les cirques. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 septembre. Une excellente fête à vous les Grégoires et tout particulièrement au nôtre, notre cher Grégoire Manès. La marée était au plus bas à 11h27 et le soleil nous quittera à 18h10. Quant à nous, on se retrouve ce soir pour un nouveau bulletin. Excellente après-midi sur Antenne Réunion. Ce n'est pascription. C'est parti.